... Les titres du journal Guerre en Ukraine, l'OTAN va doter l'Ukraine de systèmes de défense anti-aérien. Attentat du pan de Crimée, la Russie annonce l'arrestation de 8 personnes. Crise ivoire-homalienne, Abidjan dément la présence de mercenaires parmi ses soldats emprisonnés. Pénurie de gaz en France, malgré la réquisition des raffineries par le gouvernement français, le personnel du groupe Total Energy continue sa grève. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Guerre en Ukraine, 143 États sur les 193 que compte l'ONU ont voté contre l'annexion des régions ukrainiennes par les Russes. L'ambassadeur russe a dénoncé un plan occidental en Ukraine qui viserait à affaiblir la Russie. Réunis depuis lundi en urgence, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné ce mercredi à une majorité écrasante les annexions illégales russes de territoires ukrainiens. Sur les 193 États membres représentés, 143 ont adopté cette résolution, 5 pays ont voté contre et 35 se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis. Un État membre de l'ONU disposant d'un siège permanent au Conseil de sécurité a tenté d'annexer par la force le territoire de son voisin. Cet État membre de l'ONU n'a pas seulement placé son voisin dans sa ligne de mire, il a aussi visé le principe fondamental de cette institution, à savoir qu'un pays ne peut pas prendre le territoire d'un autre par la force. Fin septembre, Moscou avait utilisé son veto pour bloquer au Conseil de sécurité cette même résolution condamnant les annexions en Ukraine. En dehors du veto russe, le texte avait accueilli 10 voix pour sur les 15 membres du Conseil. L'Occident est complètement sourd aux problèmes des pays du Sud. Tous les efforts sont déployés pour promouvoir le récit ukrainien, mais pas le bien-être du pays et ce, uniquement dans le but de nuire à la Russie. La résolution condamne les tentatives d'annexions illégales des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson après des prétendus référendums illégaux et souligne que ces actions n'ont aucune validité au regard du droit international. Le texte appelle également à ce qu'aucun État ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Elle est toujours en Ukraine au cours d'une réunion extraordinaire de l'OTAN tenue ce mercredi. Le ministre ukrainien de la Défense a plaidé pour une augmentation des systèmes de défense anti-aériens de son pays et face à la multiplication des bombardements russes. Et de façon unanime, les alliés ont décidé de doter l'Ukraine de systèmes de défense anti-aériens ainsi que d'armements plus modernes. Quand les journalistes lui demandent ce qu'il est venu chercher ce mercredi à Bruxelles, le ministre ukrainien de la Défense pointe son doigt vers le ciel et n'a que trois mots à prononcer. Des systèmes de défense anti-aériennes. Depuis le début de la guerre, les Occidentaux en ont déjà fourni à l'Ukraine. Mais Kiev en veut plus. Davantage encore depuis que lundi, un nouveau déluge de bombes russes s'est abattu sur les villes ukrainiennes. Protéger le ciel, une priorité selon Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l'OTAN n'a pas eu besoin de convaincre les ministres de l'Alliance atlantique. Certains ont même déjà pris les devants. Le système de défense aérienne de pointe iristée a été livré par l'Allemagne. Il est déjà arrivé sur place. C'est un soutien très important pour l'Ukraine dans la lutte contre les tirs de roquettes, contre cette terreur qui s'exerce contre la population. Les Etats-Unis aussi ont promis des lanceurs de missiles Sol-Air. Deux premiers exemplaires doivent arriver prochainement en Ukraine. Six autres devraient suivre, mais pas avant deux ou trois ans, car il faut les fabriquer. Le dernier assaut de la Russie contre les villes ukrainiennes a une nouvelle fois tué et blessé des civils innocents et mis dans le collimateur des cibles sans but militaire. Mais ils n'ont fait que renforcer la détermination du peuple ukrainien et unir davantage les pays de bonne volonté de toutes les régions du monde. Des armes pour Kiev, mais aussi pour l'OTAN. C'est l'autre priorité de cette réunion, reconstituer les arsenaux de l'Alliance au plus vite. Nous devons aussi nous pencher sur notre dissuasion et notre défense, car les alliés ont apporté leur soutien à l'Ukraine en réduisant les stocks de munitions ou d'armes de l'OTAN. C'était la bonne chose à faire, mais maintenant, nous devons réapprovisionner ces stocks. Interrogé sur les menaces nucléaires évoquées par Moscou, le secrétaire général de l'OTAN estime qu'il n'y a pour le moment pas de mouvement inquiétant, tout en reconnaissant rester vigilant sur la posture nucléaire de Moscou. L'Ukraine libère cinq autres localités à Kherson pendant ce temps sur le terrain. Les forces Kiev enchaînent les succès sur le front sud. Cinq nouvelles localités ont été libérées selon l'état-major ukrainien. Un vieil obusier soviétique quelque part dans la campagne ukrainienne calcinée par la guerre. Il faut ajuster avant de tirer. C'est à bord de ces engins des années 60, entre autres, que les forces ukrainiennes progressent sur le front sud. Cinq nouvelles localités reprises aux forces russes annoncent Kiev ce mercredi. Difficile à vérifier de sources indépendantes, mais si cela se confirmait, ce serait un revers de plus pour Moscou dans la région de Kherson, récemment déclarée annexée. Les Ukrainiens montrent volontiers leur trophée de guerre. Ici, un lance-roquette BM-17 Ouragan, hors service. Et ces roquettes, 280 kilos-pièces, intactes. Quelques centaines de mètres plus loin, plusieurs mastodontes abandonnées, dont un lance-roquette multiple BM-21 grade, autre héritage de l'armée soviétique. Le fait qu'ils aient laissé des obus et qu'ils aient éparpillé une partie de la poudre pour que nous ne puissions pas l'utiliser, c'est le signe qu'ils ont fui. Et très vite. C'est un bon jour pour ces soldats. Mais Sergei garde la tête froide. Depuis le début de la contre-offensive, l'essentiel est d'avoir suffisamment de munitions. Il ne faut pas les gaspiller. Et donc, l'idée, c'est de nous déplacer lentement. Car si on allait vite, il y aurait beaucoup de pertes. Nous n'avons pas besoin de nous dépêcher, mais nous devons les écraser jusqu'au bout. Atteindre la ville de Kherson d'ici Noël et la reprendre aux rues, c'est l'objectif déclaré de ces soldats ukrainiens. Encore faut-il venir à bout des russes et pour l'instant, ils contrôlent toujours la rive orientale du Dnieper. Dans l'actualité en Asie, Taïwan dessert l'étau autour des entrées de touristes sur son territoire. Ce mercredi, le gouvernement taïwanais a annoncé la levée des mesures d'isolement imposées aux touristes du fait de la Covid-19. Des contrôles stricts restent cependant en vigueur. Taïwan rouvre grand ses portes aux touristes. Pour la première fois depuis le début de l'année 2020 et la crise du Covid, les visiteurs étrangers n'ont plus à se soumettre à une période de quarantaine. Tôt ce jeudi matin, les premiers arrivants à l'aéroport international de Taïwan ont même eu droit pour l'occasion à une petite cérémonie d'accueil. Taïwan a été le premier Etat au monde à fermer ses frontières aux voyageurs internationaux après l'apparition de la pandémie. Pendant longtemps, les visiteurs ont dû passer 7 jours en isolement complet. En juin dernier, cette durée a été réduite à 3 jours et ce jeudi, cette exigence a été complètement supprimée. Les passagers doivent néanmoins encore se soumettre à un test rapide de dépistage et un suivi sanitaire pendant une semaine. 48 heures après l'attentat sur le pont de Crimée le lundi 10 octobre, la Russie a annoncé hier mercredi avoir procédé à l'arrestation de 8 personnes suspectées d'être impliquées dans cet attentat. Parmi eux, 5 Russes et 3 Ukrainiens. Le FSB livre sa version de l'attaque contre le pont de Crimée. Les services de sécurité russes ont diffusé ces images d'un camion qui serait impliqué dans l'explosion organisée, selon eux, par les renseignements militaires ukrainiens. Un communiqué fait état de 8 arrestations, 5 Russes et 3 citoyens ukrainiens et arméniens. Selon le FSB, les explosifs ont été cachés dans des palettes de rouleaux de films plastiques. Ils auraient été envoyés par bateau du port d'Odessa en Ukraine vers un autre port en Bulgarie avant de transiter par la Géorgie et l'Arménie pour arriver par voie routière en Russie. Le pont traversant le détroit de Kerch est un axe clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. La puissante explosion de samedi dernier l'a fortement endommagé. La circulation routière et ferroviaire a depuis repris partiellement. Dans deux autres communiqués, le FSB a par ailleurs affirmé avoir déjoué deux tentatives d'attentats en Russie, également imputées aux services de sécurité ukrainiens. En errant, le bilan des repressions s'alourdissent. Plus de 108 morts enregistrés lors de la repression des manifestants réclamant la justice pour Masha Amini décédés en détention. Il y a un appel qui a été lancé par un groupe qui n'est pas très connu. Il y a même un appel de rassemblement par des avocats dans le centre de Téhéran. La journée d'hier a été relativement calme. On a pu voir très peu de vidéos de rassemblements ou de manifestations dans les lycées ou par exemple dans les universités à Téhéran mais aussi en province. Donc, ça a été une journée relativement calme. les mouvements sociaux qui se sont déroulés dans certaines raffineries dans le sud de l'Iran sont en partie catégoriels puisque ce sont des contractuels qui demandent à avoir des contrats à durer indéterminés. Donc, lors par exemple du rassemblement qu'il y a eu dans la raffinerie d'Abadan, on n'a pas entendu de slogan contre le pouvoir. C'était juste un rassemblement pour des raisons sociales mais, comme vous l'avez dit, il y a un nouvel appel qui a été lancé pour de nouvelles manifestations à la mi-journée. Aujourd'hui, hier, le pouvoir a annoncé la libération de 1700 personnes sur plusieurs milliers de manifestants qui ont été arrêtés ces quatre dernières semaines. De même, le pouvoir a annoncé que 24 membres des forces de sécurité ont été tués notamment certains par balle y compris à Téhéran par des manifestants armés et donc le président iranien a affirmé en appelant la famille d'un des membres des forces de l'ordre tués que le pouvoir allait agir contre ces poteurs de troubles entre guillemets qui menacent l'ordre dans le pays. En tour en Amérique aux États-Unis, l'agence spatiale américaine a annoncé mardi 11 octobre avoir réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire en projetant fin septembre un vaisseau de la taille d'un gros réfrigérateur et contre sa surface une mission test inédite digne d'un roman de science-fiction et qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une éventuelle menace future. Comme à la fin d'un film catastrophe, le scientifique vient annoncer que l'astéroïde a été dévié. Situé à 11 millions de kilomètres de nous et mesurant 160 mètres de diamètre, Dimorphos ne nous menaçait pas. Mais l'agence spatiale américaine voulait tester ses capacités de défense planétaire. Elle a donc volontairement percuté l'astéroïde pour changer son orbite. Deux semaines après l'impact, c'est l'heure du verdict. L'équipe a confirmé que l'impact du vaisseau spatial a modifié l'orbite de Dimorphos autour de Didymos de 32 minutes et a donc réussi à déplacer sa trajectoire. C'est un moment décisif pour la défense planétaire et un moment décisif pour l'humanité. Et c'est pourquoi il était normal que DART soit une entreprise internationale. Pour confirmer que la trajectoire de l'astéroïde a bien été déviée, les scientifiques ont dû attendre d'avoir analysé les données des télescopes au sol. La mission est donc un succès. Cette technique pourrait un jour servir à nous protéger. Si vous vouliez le faire éventuellement dans le futur, il faudrait le prévoir des années à l'avance. Le temps de préparation est vraiment essentiel. Actuellement, sur les 30 000 astéroïdes répertoriés dans les environs de la Terre, aucun ne menace de s'abattre sur notre planète pendant le siècle à venir. On estime en revanche que ceux qui mesurent entre 140 mètres et 1 kilomètre n'ont pas tous été encore recensés. Capsule Afrique à présent au Tchad, l'opposant historique au président Idriss Déby C'était un opposant historique au président Idriss Déby. Ce mercredi, Saleh Khebzabo est nommé premier ministre. Cet ancien journaliste de 75 ans dirige l'Union nationale pour le développement et le renouveau. Quatre fois candidat à la présidentielle, il était connu pour ses attaques acerbes contre le président défunt. Nous sommes en phase avec notre peuple et je pense qu'il n'y a aucune crainte. D'élection en élection, Dibi est mal élu. Si vous prenez depuis 1996 jusqu'en 2011, chaque fois, il est mal élu. Et je crois que c'est la dernière fois qu'il sera mal élu et la prochaine fois, il ne le sera même pas. En 2021, à la mort du maréchal, Saleh Khebzabo change de discours. Son parti rallie le gouvernement dirigé par Mahamad Déby, fils du président défunt qui est proclamé chef de l'État par l'armée. Khebzabo est alors nommé vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif et souverain. Le dialogue a été boycotté par une très grande majorité de l'opposition politique ainsi que les deux principaux groupes rebelles. Début octobre, la transition est prolongée de deux ans. Et lundi, Mahamad Déby est à nouveau investi à la tête du pays. Khebzabo promet aujourd'hui de l'accompagner dans une grande œuvre et de mener à bien la transition politique. En Côte d'Ivoire, Rabidjan dément la présence des mercenaires parmi ses soldats emprisonnés. Le gouvernement ivoirien a fait une mise au point hier, mercredi 12 octobre, à l'issue de son Conseil des ministres sur les allégations tendant à laisser croire à une présence de mercenaires étrangers parmi ses soldats. incarcérés au Mali, on écoute le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Kone. vu que le compte-rendu du Conseil est bien passé. Bonjour, M. le ministre. Ma question porte sur les militaires ivoiriens détenus à Bamako. Des informations avancent qu'il y aurait des non-ivoiriens parmi les 46. Qu'en est-il exactement ? Merci. C'est M. Etienne Abroie. Etienne Abroie. Enfin, je souris à cette question parce que quand vous connaissez les textes du pays, vous savez que nul ne peut appartenir à la fonction publique d'un pays s'il est national de ce pays. la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette règle. Pour être membre de la fonction publique ivoirienne, il faut d'abord être ivoirien. Les militaires sont des agents de l'État, ce sont des fonctionnaires. Et leur corps étant encore plus particulier, vous imaginez bien que ce n'est pas dans l'armée de Côte d'Ivoire que l'on pourrait avoir des non-nationaux. Ces militaires ivoiriens sont bel et bien ivoiriens. D'ailleurs, il y a un journal qui a publié la liste de tous ces 46 soldats. En dehors des pays qui disposent de légions étrangères où la loi de leur pays leur permet d'avoir des gens d'autres nationalités, dans tous les pays je dirais du monde pour appartenir à l'armée qu'il faut être national de ce pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire exception. Il n'y a donc aucun étranger parmi nos soldats. J'ai entendu effectivement cette information sur certains médias. Vous savez, quand vous êtes structuré pour être sérieux, vous ne faites pas toujours le discernement entre les informations sérieuses et les causeries de grains de thé. Toujours en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale Adama Biktogo était présent à la cérémonie inaugurale de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire le mardi 11 octobre à Kigali. Il était accompagné d'une forte délégation ivoirienne à cette rencontre internationale et plusieurs parlements sont venus des quatre coins du monde pour mener des réflexions sur plusieurs sujets d'actualité. Reportage. 145e Assemblée de l'Union interparlementaire à Kigali. Les parlementaires du monde entier sont réunis dans la capitale rwandaise pour échanger sur leurs rôles et contributions dans la promotion de la paix, la démocratie et l'égalité du genre. Nous tous, vous tous, en tant que dirigeants dans le monde, nous ne pouvons plus nous permettre l'échec et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici parce que nous devons travailler ensemble, dialoguer afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels se confronte notre monde pour offrir une vie meilleure au peuple que nous représentons. Invité d'honneur de ce rendez-vous international, le président du Rwanda Paul Kagami s'est félicité de l'engagement des parlementaires. Nous observons des difficultés dans différentes régions africaines mais ne pensons pas que cela soit limité à l'Afrique. D'autres régions du monde également traversent des difficultés semblables qui compromettent la paix et qui menacent la démocratie. alors il n'y a pas de meilleure façon d'agir que de rechercher des solutions fondées sur la coopération. Je crois que nous devons coopérer davantage et unir nos efforts. La Côte d'Ivoire est présente à cette rencontre de l'Union interparlementaire. La délégation ivoirienne est conduite par Adama Biktougou. Le président de l'Assemblée nationale réaffirme son attachement aux valeurs de solidarité et de cohésion pour ne pas l'organisation parlementaire mondiale. C'est un sommet auquel la Côte d'Ivoire ne participait pas depuis un moment. Donc aujourd'hui nous avons repris toute notre place. Ce qui est ressorti c'est la mutualisation de nos forces la solidarité. Si cette solidarité est au rendez-vous on peut réduire le niveau de crise institutionnelle on peut réduire le niveau de crise entre États il faut l'écoute et la solidarité et nous avons une expérience que nous avons en Côte d'Ivoire c'est l'Assemblée qui s'est faite autour de l'écoute de la concertation. La 145ème Assemblée de l'Union interparlementée se tient du 11 au 15 octobre. Le thème central de ces assises est égalité des sexes et parlement sensible aux gens moteur du changement pour un monde plus résilient et pacifique. On parle de sport à présent et on prend la direction de Takkint en Ouzbékistan où se sont achevés les mondiaux de judo 2022. La France y a décroché une médaille d'or malgré l'absence de ses ténors grâce à la performance de Roman Diko. Lors de cette 7ème journée des championnats du monde de judo les champions de mardi sont allés à la rencontre de leurs fans. Moussa Ferbek Thuroboyev est définitivement le nouveau héros de Zuzbek. Ce mercredi l'ambiance à l'humour arena de Tashkent était encore une fois exceptionnelle. La Française Romane Diko a remporté ici son premier titre de championne du monde de judo dans la catégorie des plus de 78 kilos. La jeune judo 4 a affronté en finale la grande brésilienne Béatrice Souza. C'était le match que voulaient voir les passionnés de judo. Très dominante Romane Diko a été expéditive en finale mettant son adversaire Hippon en appel depuis une minute. En l'absence de Clarisse Agbenenou et de Teddy Riner la jeune judo 4 a remporté la seule médaille d'or individuelle de l'équipe de France. Le trésorier général de la Fédération Internationale de Judo Nasser Al-Tamimi a remis les médailles aux gagnantes. Aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir réussi. Je n'avais pas combattu au mondial avant. C'était ma première fois et je voulais vraiment revenir à la maison avec une médaille d'or. Je suis fière de l'avoir fait. Dans la catégorie des plus de 100 kilos un homme tient le monde du judo en haleine. Le très jeune Saïto Tatsuru est présenté comme la nouvelle star des tatamis japonais. Tout le monde se demandait s'il serait capable d'imposer sa domination à Tashkent. Mais en face de lui il avait un Andi Granda très déterminé. Bien que outsider le judoka cubain a réussi à éliminer tous ses adversaires pour atteindre la finale. Lors de cette dernière rencontre le cubain s'est imposé après plus de deux minutes de prolongation lorsque Saïto Tatsuru a écopé du troisième pénalité. Haruki Uemura membre du comité exécutif de la Fédération internationale de judo a remis les médailles aux gagnants. Grâce à la Fédération internationale de judo l'équipe cubaine s'est entraînée en Hongrie pendant trois mois et je voudrais dédier ma médaille à la Fédération pour l'aide qu'elle nous a apportée. Lors de cette journée le président de la Fédération internationale de judo Marius Wieser et le directeur général de Fujitivi Shin Tomoka ont signé un contrat pour les droits de diffusion qui permettra de promouvoir le judo. Un public enthousiaste et de nombreux judokas passionnés ont fait de ces mondiaux un événement inoubliable. Ce mercredi était la dernière journée des compétitions individuelles. Demain aura lieu l'une des journées les plus excitantes des mondiaux de judo les épreuves par équipe. Aux Jeux Olympiques de Tokyo la France avait remporté l'or face au Japon en finale de l'épreuve mixte par équipe. On termine ce journal sur une note triste l'actrice américaine d'origine anglaise Angela Lansbury et qui fut l'interprète inoubliable d'une romancière détective dans la série arabesque est morte. Mardi 11 octobre, à l'âge de 86 ans à Los Angeles a fait savoir sa famille. Une couronne de fleurs roses à l'image des multiples prix décernés à l'actrice. Ce mardi, les fans d'Angela Lansbury ont tenu à lui rendre hommage sur le Hollywood Walk of Fame. Si l'actrice américano-britannique s'est illustrée dans plusieurs comédies musicales et plus de 60 films depuis les années 1940, c'est grâce à la série arabesque qu'elle a le plus fidélisé son public. Quand j'étais enfant, moi et ma grand-mère nous adorions ce programme. C'est fou parce que je viens d'apprendre son décès et d'une certaine manière, ça m'a brisé le cœur. Le générique, c'était mon préféré. Je l'ai rencontré deux fois et c'était une personne extraordinaire. Elle avait toujours du temps à consacrer aux gens pour dire bonjour, salut, merci. Elle n'a jamais été ce genre de personne arrogante qui dirait je n'ai pas le temps pour ça. Elle était incroyable. Dès son premier rôle à 19 ans, Angela Lansbury est nommée aux Oscars. Elle a remporté six Golden Globes, dont quatre pour la série américaine arabesque. Une carrière saluée par ses collègues acteurs. Je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai toujours pensé qu'elle était en quelque sorte incroyable, juste un esprit de vie incroyable. Un grand talent, tant de performances mémorables et vous savez, aussi une femme d'un certain âge en tête d'affiche d'une émission de télévision pendant si longtemps. Elle décède à l'aube de son 97e anniversaire et laisse une empreinte indélébile dans le monde de la télévision et du roman. Fils-je savoir à qui j'ai l'honneur ? Je suis Jessica Fetcher. Ainsi donc, se referme ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à la même heure en compagnie de Adjie Raymond. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada